coucou alors aujourd'hui je vais vous présenter mon haul sur Yves Rocher hier je suis allé dans un magasin Yves Rocher et en fait j'y suis allé parce que ça ne m'arrive pas souvent j'ai reçu un mail comme quoi c'était les 50% pour la journée de la femme mais apparemment c'était vraiment toute la semaine donc moi j'y suis allé hier et il y avait vraiment 50% sur pratiquement tout le magasin il y avait 50% sur tout ce qui était maquillage et certains j'ai le douche en fait donc il y avait vraiment plein de choses moins 50% donc ça valait vraiment la peine et bon j'ai essayé de redevenir copine avec Yves Rocher parce que adolescente je crois que j'ai fait une overdose j'achetais mon maquillage tout le temps tout le temps tout le temps là bas et je pense que j'ai fait une overdose donc j'ai arrêté pendant quelques années et j'en entends très souvent parler donc voilà j'y retourne un peu et comme je sais qu'ils ont changé certains maquillages donc ça me donne un peu plus envie de tester en fait donc comme je disais en adolescence j'ai testé cette marque là et il y a un truc que j'adorais vraiment c'était tout ce qui était bain moussant donc ils ont plein de senteurs vraiment très sympa il y a la noix de coco la vanille la pêche la framboise il y a vraiment plein de sortes et moi j'ai pris la fraise donc le bain moussant à la fraise qui sent super bon j'adore il sent trop trop bon donc celui ci a coûté 4,90 euros et c'est vraiment ceci qui n'est pas qui n'était pas dans les moins 50% alors ensuite à mon avis vous connaissez les gels douche jardin du monde et cette fois ci ils étaient à 1,50 euros donc j'en ai profité j'en ai pris un peu alors j'ai pris le gel douche grenade d'espagne désolé pour mes ongles j'avais des faux ongles je suis en train de les perdre et comme j'ai pas envie de retourner où j'allais ben voilà je les laisse tomber apparaît en fait c'est pas très joli à voir donc voilà donc ce gel douche c'est la grenade d'espagne il sent trop bon alors ensuite j'en ai pris un autre aussi pour moi qui est le riz au riz violet donc ils sont vraiment très très bons aussi et ensuite j'en ai un autre mais que je ne vais pas vous présenter normalement je devais le mettre dans un swap qu'une youtubeuse a créé mais apparemment je n'ai pas été sélectionné donc hier soir j'ai vu vers 11 heures que j'étais pas sélectionné donc j'étais vraiment très dégoûté parce que j'avais déjà fait un achat et ben apparemment c'est parce qu'elle n'avait pas elle n'avait pas de belge dans son swap à part moi et voilà bah moi je trouve je sais pas moi je pense qu'on aurait pu chercher plus loin et peut-être faire un sondage demander qui était intéressé faire un swap avec une belge moi je trouvais l'idée vraiment très bien parce que ben ça m'aurait permis d'avoir des produits de france et ainsi de suite ça leur aurait permis aussi d'avoir des produits de belge parce que vous ne trouvent pas forcément tout un donc voilà j'étais vraiment très très déçu et suite à ça j'ai laissé un commentaire et une fille venu me rajouter en me disant qu'elle n'avait pas été sélectionné non plus et c'était une française et elle m'a dit si tu veux on peut le faire toutes les deux donc voilà ce sera un petit peu notre revanche et on le fera sur le même thème bon j'en ai pas trop à la fille qui a fait ça parce que j'adore vraiment toutes ces vidéos mais franchement j'étais déçu et je pense que bon on aurait on aurait dû un peu plus chercher la solution en fait donc voilà ça voilà point barre ensuite j'ai encore un autre produit que je vais pas vous montrer parce que celui ci fait partie d'un swap aussi que je vais faire avec ma cousine yvelisse donc voilà son swap avance vraiment très bien alors que c'est seulement pour le mois d'août alors ensuite donc j'arrête de parler de gel douche et tout ça ensuite donc parlons un peu make up 1 ça va aller vite j'ai qu'un rouge à lèvres donc j'ai pris le rouge à lèvres 61 rose de gallica donc c'est un bois de rose et je le trouve vraiment très très beau il est comme ceci donc j'adore il est pas très voyant c'est vraiment le style de rouge à lèvres que j'aime bien en plus de ça il sent très bon et il a l'air vraiment d'être crémeux et il a l'air de bien hydrater donc j'ai un autre produit de maquillage mais que je ne vous montrerai pas non plus parce qu'il fait aussi partie de mon swap alors ensuite je vais vous parler d'un produit que j'aime vraiment bien de chiffre rocher et dès qu'il ya moins 50 % je fonds sur ce produit là donc il ya quelques temps je j'ai commencé à faire mon démaquillant bifasé moi même et ben en fait j'avais plus d'huile de jojoba pour en faire un donc il me fallait absolument du démaquillant bifasé donc j'en ai profité pour prendre celui de chez ivre rocher que je connais et que je trouve vraiment très très bien donc c'est celui au bleu est donc démaquillant express pour les yeux et franchement je trouve qu'il démaquille super bien je l'adore c'est vraiment mon deuxième maquillant préféré après le mien ensuite j'ai un autre produit aussi là mais que je peux pas vous montrer non plus parce qu'il fait partie aussi de mon zap donc voilà bah c'est tout sinon pour vous donner un peu les prix donc je vous ai dit que les gels douche était tout à 1,50 euros le bain moussant lui il était à 4,90 euros qui avait pas le moins 50% dessus le rouge à lèvres était à 7,45 euros et je viens seulement d'apprendre que j'en avais eu un gratuit donc donc j'ai eu un cadeau de 14,90 euros donc le rouge à lèvres un rouge à lèvres gratuit déjà quand elle m'a dit le prix la fille je me suis dit c'est bizarre j'ai mal à compter mais je n'avais pas j'avais pas calculé qu'il y avait mon rouge à lèvres qui était offert en fait ensuite ah je vous ai pas montré ça j'avais oublié quelque chose à vous montrer donc j'ai pris aussi un fard à paupières de chez Yves Rocher qui est un taupe donc il est vraiment très très beau et c'est le genre de couleur que j'avais pas on ne voit pas forcément il est vraiment très très clair on ne voit pas très bien donc il est vraiment ici désolé pour mon doigt c'est vraiment un taupe et il s'appelle comment taupe rosé donc ouais c'est vrai qu'il tire un peu sur le rose et celui ci a coûté 6,95 euros donc il y avait moins 50% dessus aussi mon démaquillant express il était à 3,65 euros au lieu de 7,30 euros donc voilà ça fait quand même une fameuse économie donc voilà d'Yves Rocher comme ça j'adore il y a moins 50% partout j'adore donc voilà ben cette ce petit haul est terminé je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt et oui aussi si par exemple vous aimez bien certains produits de chez Yves Rocher mettez le sous en commentaire et je testerai avec plaisir parce que j'ai vraiment envie de tester plein de choses que je ne connais pas voilà voilà bisous